Le durcissement des politiques monétaires est officiellement terminé. La Banque Nationale Suisse a en effet créé la surprise en abaissant son taux directeur une première fois. D'autres coupes sont attendues cette année. D'ailleurs, d'autres banques centrales devraient lui emboîter le pas, à commencer par les deux plus importantes, la Réserve fédérale américaine et la Banque Centrale Européenne pourraient baisser leurs taux dès le début de l'été. Cette détente monétaire est rendue possible par la forte désinflation observée dans le monde l'année dernière. Cette tendance devrait d'ailleurs se poursuivre sur les prochains mois. Après le ralentissement sur le prix des biens, l'inflation sur les services commence également à se modérer. Nous sommes au début d'un nouveau cycle économique et celui-ci démarre sur de bonnes bases. Malgré les vents contraires affrontés depuis la pandémie, les États-Unis conservent une bonne dynamique et la Chine a su préserver sa croissance en dépit des problèmes rencontrés par son secteur immobilier. Malgré les difficultés de l'Allemagne, la zone euro a réussi à éviter la profonde récession à laquelle la guerre en Ukraine et la crise énergétique semblaient la condamner. Et alors que l'épargne des ménages est élevée et l'endettement des entreprises est modéré, les baisses de taux à venir ont toutes les chances de soutenir une nette accélération de la consommation et des investissements. La détente monétaire sera propice aux actifs obligataires dont les rendements nominaux et réels n'ont pas été aussi élevés depuis longtemps. Ceci dit, nous pensons que les actions offrent un potentiel plus important. En effet, le contexte d'embellie conjoncturelle et de détente monétaire est habituellement porteur pour les bourses. La tendance haussière a donc de grandes chances de se prolonger. Pour ce qui est de notre allocation d'actifs, nous nous laissons porter par la hausse des bourses et augmentons notre surpondération des actions, notamment sur l'Amérique. Et nous augmentons également le poids de l'or car il profite de gros achats de la part des banques centrales et de la baisse des taux. Merci. Merci.